Bonjour à tous, je suis Youming Hei ! Je suis artiste associée à la direction du Théâtre 14. Et avec le Théâtre 14, nous avons décidé de faire des lectures en live pendant cette période où les théâtres sont fermés, des lectures en live à 18h du mardi au samedi. Et il y a aussi les artistes associés qui ont lu des textes, il y a eu aussi Mathieu Touzé, et il y a également les artistes qui devaient jouer au théâtre pendant cette période, qui ont lu, comme Marie-Sophie Ferdane, Laurent Casanave, il y a eu Patachetouille et Luna Silva qui ont fait des lives à 21h également. Il y en a à 18h et d'autres à 21h. Voilà, on propose un peu dans cette idée d'échange d'universités populaires ensemble que les personnes, que qui veut, lisent des textes, se prennent en vidéo, d'une vidéo de 3 à 5 minutes à peu près, d'un texte qu'ils aiment, et on les publie sur la page Facebook du Théâtre 14. Voilà, on fait ça. Ou alors vous pouvez aussi nous demander de lire des textes si vous avez envie. Il y a déjà eu quelques demandes, et je viens de m'inscrire il n'y a pas hyper longtemps à la bibliothèque, du coup, qui laisse des textes en ligne, et j'attends la réponse, la validation de mon compte pour avoir les textes que vous avez demandé qu'on nous lise, qu'on vous lise. Voilà. Aujourd'hui, je vais lire du Lagarce. Je vais lire un texte qui s'appelle Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce. C'est en fait le tout premier texte que j'ai découvert de Lagarce. Je ne sais pas si c'est un texte qui se joue, mais je crois que c'est un texte qui est très intéressant à lire et à relire plein de fois dans sa vie, à différents moments. Parce qu'il met en question lui, la société, l'art, tout le temps, et des questions qui, je pense, il faut qu'on se pose un peu tout le temps, quoi. Voilà. Donc c'est donc un texte de Jean-Luc Lagarce que je vais faire. Et Jean-Luc Lagarce fait partie des auteurs que j'aime le plus. Notamment Juste la fin du monde, et un des textes que j'adore. Et notamment le rôle d'Antoine. Les monologues d'Antoine, je trouve que ça fait partie des monologues les mieux écrits de la littérature, je trouve. Donc voilà. J'ai décidé de prendre, cette fois, de faire un peu plus long, parce qu'il y avait tellement de choses. Alors j'ai bien coupé dedans, mais alors il y a trop de choses intéressantes. Alors je me lance maintenant. Du Lagarce en chemise bûcheron. Voilà. C'est le titre de cette performance. D'où ça vient ? On me demande toujours d'où ça vient. Comment est venue l'idée ? C'est une drôle d'idée ? Quand l'avez-vous eue ? Je ne sais pas. Aucune idée ou pas envie de savoir. Ou jamais su, possible, probable, possible aussi. Et pas très envie de savoir, j'admets. Ça ne fait que traverser. Ce n'est rien, pas important. Et de fait, quelle idée on ne note pas. Et lorsqu'on note depuis longtemps, cela tient sa place. Ce n'est plus une idée, déjà. N'ai jamais su quand je tombais amoureux. Si j'avais su, aurait fait attention, pris garde à la douceur des choses. Serait resté vigilant. Ici, pareil. Me mets plutôt au travail quand ça ne va pas très bien. Quand ça va bien, quelle idée, on reste heureux, on s'occupe de ce bonheur-là. Lorsque cela va moins bien, on se met au travail. Ce que je dis. On essaie d'y voir clair. Quand on est totalement désespéré, on ne fait rien. On tente de se maintenir en vie. Là, c'est juste l'entre-deux. La trace. Nous ne pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise conscience devant la barbarie des autres. La barbarie, nous l'avons en nous. Elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'autre. Nous devons rester vigilants devant le monde. Et rester vigilants devant le monde, c'est être encore vigilants devant nous-mêmes. Nous devons surveiller le mal et la haine que nous nourrissons en secret sans le savoir, sans vouloir le savoir, sans même oser l'imaginer, la haine souterraine, silencieuse, attendant son heure pour nous dévorer et se servir de nous pour dévorer d'innocents ennemis. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur. Et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Nous ne devons pas être amnésiques. Mais ne pas être amnésiques, ce n'est pas chaque jour, chaque soir, de 20h à 20h30, les applaudissements, l'heure de notre prière et de nos pardons collectifs. Ne pas être amnésiques, ce n'est pas juste regarder le passé s'éloigner doucement de nous, notre belle convalescence. Ne pas être amnésiques, c'est regarder en face le jour d'aujourd'hui, ce jour-ci, et regarder encore demain, droit devant. Ne rien voir, bien évidemment, ne pas le prétendre, cesser d'affirmer, mais marcher tout de même. Garder le regard clair, la démarche lente et sourire encore, paisiblement, d'être assuré. Nous serons sereins, cette nuit-là encore. Et parfois encore, nous devons l'admettre. Nous ne serons pas vus tels que nous croyons être en vérité, tels que nous aurions tant voulu qu'on nous aime. Se contenter du regard des autres et ne plus rien espérer. Cesser de prétendre à notre vérité, notre vérité, ce sont les autres qui nous l'accordent. Notre vérité, elle restera secrète, tant pis, tant mieux, nous ne pourrons plus la dire. Nous devons préserver les lieux de la création. Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux de l'interrogation d'hier, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons, à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas, cessons d'en construire. La commémoration, elle aussi, peut être vivante. Le souvenir aussi peut être joyeux ou terrible. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marcher à pas feutré. Nous avons le droit de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l'hésitation, aux discours violents ou aimables des péremptoires professionnels, des logiques économistes, les conseilleurs payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs. renoncer au naturel. Ces choses-là, le naturel, les idées crétines de la fausse modernité, cette obligation qu'on croit pouvoir nous faire, tout dire, se raconter tous les matins, se répandre et s'étaler partout, exposer ces petits riens et vouloir croire qu'il s'agit de notre âme, ce qu'il en reste, non. Renoncer, garder pour soi, être sur sa réserve, ne donner qu'en toute connaissance. Je crois qu'il parle des réseaux sociaux. Il connaissait pas encore Twitter, mais je crois qu'il en parle. Être arrogant, pourquoi non ? Dernière tentative pour relever les Chines, garder le corps droit, la tête haute. Être solide ou vivant, la même chose, debout. Ne pas avoir honte par avance, se condamner a priori, renoncer au voyage en groupe, en bande, tribus, corporations diverses et autocars consensuels. Ne pas être un assisté. Choisir ses amis, admettre ses dégoûts, revendiquer sa propre intolérance. Ne pas aimer tout et tout le monde, et aimer mieux, de fait, nos préférés. Avoir quelques inimitiés indiscutables et des tendresses inavouées. Ne pas toujours dire notre amour, ne pas en être capable, ou trop compliqué, ou trop risqué. Oui, pas doué, mais par contre, plus facile, et pourtant rarement saisi, s'offrir ce petit luxe d'affirmer quelques hargnes de temps à autre. Ne pas craindre de se perdre, s'égarer, mais s'égarer solitaire, chercher sa route en se haïssant soi-même. Peut-être cela ne voudra-t-il pas mieux que d'atteindre le fameux but, la réussite, tout ça avec les autres, tous les autres. Arriver en retard, fourbu, la nuit tombée, mais arriver par sa propre et orgueilleuse volonté. Fuir les soirées d'étape, les cérémonies finales, les enterrements, la remise des prix et les feux de camp. Se perdre, être perdu, on se retrouvera bien. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à l'art, qui s'en éloigne au nom de la lâcheté, la fainéantise inavouée, le recul sur soi qui s'endort sur elle-même, qui renonce au patrimoine de demain, au patrimoine en devenir pour se contenter dans l'autosatisfaction béate des valeurs qu'elle croit s'être forgées et dont elle se contenta d'hériter, cette société-là renonce au risque. Elle s'éloigne de sa seule vérité, elle oublie par avance de se construire un avenir, elle renonce à sa force, à sa parole, elle ne dit plus rien aux autres et à elle-même. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à sa part d'imprévu, à sa marge, à ses attermoiements, à ses hésitations, à sa désinvolture, qui ne renonce jamais, ne serait-ce qu'un instant à produire sans réfléchir, une société qui ne sourit plus, ne serait-ce qu'à peine, malgré le malheur et le désarroi de ses propres inquiétudes et de ses solitudes, cette société-là est une société qui se contente d'elle-même, qui se livre tout entière à la contemplation morbide et orgueilleuse de sa propre image, à la contemplation immobile de sa mensongère propre image. Elle nie ses erreurs, sa laideur et ses échecs. Elle se les cache, elle se croit belle et parfaite, elle se ment. Et désormais, avare et mesquine, la tête vide, les économies d'imagination faites, elle disparaît et s'engloutit. Elle détruit la part de l'autre, qu'elle refuse ou l'admette, elle se tue. Voilà, ça c'est dit. Ne plus avoir peur ou faire semblant et devant tant de faux semblants, finir par gagner l'apaisement nécessaire ou tenter au moins de fuir la peur de la peur, éliminer juste celle-là, ne plus se laisser faire, noyer ses démons et garder le sourire. Parfois encore, nous serons des guerriers, nous aurions tant voulu, nous irons notre route ainsi, rien ne nous arrêtera, ce que nous croyons. Des guerriers, oui, et lorsque la tristesse nous prendra, lorsque nous serons seuls, sans combat à conduire, nos ennemis en fuit, ou lorsque nous aurons perdu la bataille, nous serons à nouveau des enfants, enfants égarés ou enfants tristes, ne sachant plus à qui se vouer, regrettant qu'on ne se soucie plus de nous, livrés à nous-mêmes. Racontant cela plus tard, inventant de nouveaux épisodes aussi, nous redistribuant les rôles, arrivés enfin, nous serons dandises, désinvolte. Naturellement, nous prétendrons n'avoir aucun souci et n'en avoir jamais eu, souriant calmement de nos échecs et restant silencieux au souvenir de nos victoires. N'avouez que les vrais secrets, juste dire l'essentiel, et pas toujours graves, et pas toujours tristes nos secrets, s'il vous plaît. n'avouez qu'une fois la première et ne plus répétez. Se complaire, pas compris, malentendu, dommage, et tant pis. Ne pas ressasser, ne pas en faire un petit commerce, tricher en silence, mentir avec courtoisie, et ne s'abandonner aux confidences qu'auprès des vraies belles personnes, celles-là, douces et généreuses. aller notre chemin, être désirer pour de mauvaises raisons, pardonner aujourd'hui pour d'anciens souvenirs heureux, ou encore, ce sera bien aussi, être détesté pour quelques malentendus imbéciles. Ne rien démentir, jamais. Pourquoi des poètes du temps de la pauvreté, et pourquoi des artistes encore du temps de la guerre et de la haine, et pourquoi toujours le théâtre, les jours de la douleur, malgré tout ? Quel rôle encore au texte, à la réflexion, au questionnement sans fin, et quel droit à la parole, si fragile et mal assurée les jours de la destruction ? Et qu'opposé au spectacle ininterrompu de la catastrophe, que dire, que faire, et que répondre ? Plus encore peut-être au discours ininterrompu de la catastrophe, cette parole infranchissable qui nie toutes les autres, parole imaginable et qui remplit l'espace, le mange, le dévore. Mais, à oser chercher sans fin dans notre propre histoire, avec dureté et avec dérision aussi, en nous moquant de nous-mêmes et en respectant nos qualités, sans tricherie aucune, sans l'orgueil de la modestie, sans l'apitoiement pour nos erreurs, notre si émouvante et innocente jeunesse. Et pourquoi prétendre jouer ? Ce mot, jouer, jouer et résister au travail, et bien plus qu'au travail, là encore, résister au discours sur le travail. Tout ce discours épuisant du travail, toujours, de la production, de la fabrication, de la construction efficace, comment, de quel droit, et sans autorité, résister à ce discours encore, si envahissant et si autoritaire, et qui ne laisse rien d'autre, et qui noie tout. Ce discours sur l'absence de travail aussi, sur sa négation, et sur la culpabilité qu'elle crée, qu'elle doit créer au risque, si grave toujours soudain, de la révolte, ou de l'abandon. Dire ce refus de l'inquiétude. Devrions-nous jamais revenir un jour, là où nous avons vécu, où nous étions auparavant, nos rivages anciens, le lieu de notre jeunesse et de notre apprentissage, le beau secret de nos premières hésitations, ces lieux où nous prétendons toujours que nous avons été heureux ? Devrions-nous y retourner, que nous ne pouvons lâchement ignorer, que déjà, peut-être, nous nous trompons nous-mêmes. Accepter de se regarder soi pour regarder le monde. Ne pas s'éloigner, se poser là, au beau milieu de l'espace et du temps. Oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres hommes. Admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux ou trois infimes lueurs de vie de toutes les autres vies. Accepter de connaître, au risque de détruire sa propre certitude. Chercher, et refuser pourtant de trouver. Et aller démunis dans le risque de l'incompréhension, dans le danger du colibé ou de l'insulte, aller démunis, marcher sans inquiétude et dire ce refus de l'inquiétude comme premier engagement. Nous pouvons construire notre monde, y prétendre, aller à la recherche douloureuse de notre souvenir, se blesser peut-être, ou se décevoir encore et casser nos miroirs et mettre à bas nos plus solides monuments, nos bonnes fondations, perdre le respect, revoir nos admirations, mais construire notre monde. Oser parler et affirmer et proférer encore, et marcher sur la scène, entrer dans la lumière et demander qu'on se taise et qu'on écoute. Et chanter dans le noir, marcher à pas lent, revenir, chuchoter des histoires drôles et de temps à autre pour se maintenir en forme, pousser quelques hurlements salutaires, réveiller les endormis, éclater de rire pour les mêmes âneries que la dernière fois, les blagues, nous en rions parce que justement nous les connaissons déjà. Et entonner notre refrain, nous sommes dans les rues désertes, après le spectacle, on cherche l'hôtel et parfois encore épuisés ou juste mélancoliques, abandonnés et un peu ivres, allez, toute la troupe en silence, sans se tenir la main, nous, les héros, nous serons sereins, cette nuit-là encore. du luxe et de l'impuissance. Et parfois je me sens impuissants, inutile dans l'incapacité de tout, restant là à ne plus rien pouvoir faire, faire ou dire, être aveugle et sourd et imbécile encore, silencieux de ma propre imbécilité, attendre et subir mon impuissance, être démuni et devoir renoncer, être immobile dans l'incapacité de prendre la parole, de prolonger le discours, de répondre, de dire deux ou trois choses imaginées dans la solitude et compensée essentielle. Et parfois, je me sens inutile devant le monde. Ce que dit la rumeur, l'arrogance omniprésente de la rumeur, ne pas le comprendre, ne pas le comprendre ou ne pas l'admettre, l'imaginer autrement, savoir qu'on doit, qu'il est de mon devoir se dire ces mots-là, le devoir, savoir qu'il est de mon devoir de le dire d'une autre manière et ne cessez pourtant de buter contre ces reflets, les gens tels qu'on les voit ou tels qu'on les imagine, ne pas savoir les montrer et ne pas même savoir les regarder, perdre leurs secrets entrevus sans jamais rien pouvoir en faire, voir s'échapper l'évidence de leur personne, être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre, les bruits avant-coureurs de la guerre, les bruits effrayants et si proches de la guerre, les entendre ou croire les entendre et ne pas savoir les traduire, les prendre et les donner, en rendre l'exacte incertitude, être là, incapable de dire la vérité, la force terrible du pouvoir, sa puissance cynique, son arrogance, son ricanement et la séduction tranquille dont il nous écrase, ne pas réussir à la dire, l'écrire, en montrer la simple et sourde violence. Et tenter pourtant de saisir tout cela, de lutter contre mon inadmissible désir de renoncement, mon égoïsme, ma complaisance pour ma propre histoire, contre le confort des involtes qui me guettent, l'abandon parfois à la bonne conscience. Dans ma propre impuissance, dans mon désarroi, chercher à me rassurer moi-même et aller, résister, aller au devant des autres désarrois, plus grands encore, plus douloureux, plus secrets, interdits, sans le droit à la parole, prétendre à sa petite mission, l'exercice de ses droits, avoir un devoir, jouer son rôle, se l'accorder, être dans la cité, être au milieu des autres, avoir le droit immense de pouvoir parler, être responsable de cet orgueil, être conscient de ma force, ne pas craindre mon propre déséquilibre et mes hésitations, raconter le monde, ma part misérable et infime du monde, la part qui me revient, l'écrire et la mettre en scène, en construire à peine, une fois encore, l'éclair, la dureté, en dire avec lucidité l'évidence, monter sur le théâtre et montrer la force exacte qui nous saisit parfois, cela, exactement cela, les hommes et les femmes tels qu'ils sont, la beauté et l'horreur de leurs échanges et la mélancolie aussitôt qui les prend lorsque cette beauté et cette horreur se perde, s'enfuit et cherche à se détruire elles-mêmes, effrayées de leurs propres démons, dire aux autres, s'avancer dans la lumière et redire aux autres une fois encore la grâce suspendue de la rencontre, l'arrêt entre deux êtres, l'instant exact de l'amour, la douceur infinie de l'apaisement, tenter de dire à voix basse la pureté parfaite de la mort à l'œuvre, le refus de la peur et le hurlement pourtant soudain de la haine, le cri, notre panique et notre détresse d'enfant et se cacher la tête entre les mains et la lassitude des corps après le désir, la fatigue après la souffrance et l'épuisement après la terreur. Voilà. C'était Du luxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce que je trouve magnifique et important en ce moment. Je crois qu'on peut construire un nouveau monde après Corona un monde d'après Corona et qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus et je trouve que ces mots à Jean-Luc Lagarce rappellent tout ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pu regarder ce live. Demain, il y aura un autre live. Il me semble que c'est Sephora Pondy qui va lire. Voilà. On fait des lives donc du mardi au samedi à 18h sur la page du Théâtre 14 Facebook et sur le Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer vous-même des textes si vous avez envie de les lire ou des textes que vous avez envie qu'on vous lise. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous lire ces quelques mots. Merci beaucoup et à très très vite. Au revoir.